Passion Montagne sur France Bleu Jean-Michel Asselin, Christophe Garnier Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans la pente. J'espère que vous avez passé un heureux Noël. Et pour cette dernière émission de l'année, petit aperçu de ce qui vous attend, Charles Edrich sera notre invité, collectionneur d'exploits et d'aventures de toutes sortes. Un reportage de Jean-Michel Asselin qui nous fera visiter le musée Hydrelec. On est donc avec lui au barrage de Grand Maison dans Loisan. Vos questions à Jean-Michel et puis toujours une sélection de jolis livres. Alors, ce n'est pas ceux que vous offrirez à Noël, mais c'est ceux que Jean-Michel a eus au pied du sapin. Il nous les fera partager d'ici à la fin de cette heure. Merci d'être là. Jean-Michel Asselin, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous avez été gâté ? Oui, j'ai été gâté comme vous. Parce que vous êtes sage, vous. Eh oui, bien sûr. Vous êtes venu avec un invité, je disais collectionneur d'exploits et d'aventures. C'est un peu ça, en quelques mots. Charles Edrich, bonjour. Oui, bonjour. La dernière fois qu'on vous a entendu sur cette antenne, si je me souviens bien, c'était le fameux passage du Nord-Ouest. C'était l'été dernier. Vous étiez donc dans les froids polaires. Oui, donc je suis revenu il y a deux mois et demi. Et là, si on vous réinvite cette fois-ci, c'est parce qu'au printemps prochain, après les zones les plus froides de la planète, vous allez chercher les plus chaudes ou presque. Voilà, donc désert de l'Atacama, le désert le plus arrêt du monde, entre 3000 et 4000 mètres au nord du Chili. Et tout ça à pied. Et tout ça à pied, donc 1000 kilomètres en autonomie. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir toute notre eau avec nous. Il y a un seul point d'eau à mi-parcours. Donc, il faut arriver à faire deux fois 500 kilomètres en autonomie. Et on sera deux avec Sylvain Bazin, le voyageur de l'extrême. C'est donc pour en parler plus longuement que vous êtes avec nous. Profitez du confort de ce studio. Il y a à boire, c'est chauffé, c'est climatisé. Normalement, ça devrait aller. On parlera des conditions un petit peu plus extrêmes qui vous attendent au cours de cette heure. Vous savez que chaque semaine, vous pouvez interroger Jean-Michel. Il est là aussi pour répondre à vos questions. D'ailleurs, il y a quelques jolis cadeaux chaque semaine à vous offrir. C'est un autre Jean-Michel qui vous interpelle tout à l'heure. Jean-Michel d'Annecy qui aimerait bien cette année faire la Vallée Blanche. Deux, trois conseils et autres précautions. C'est dans un instant. Vous pourrez écouter Passion Montagne, podcast et l'émission sur francebleu.fr Francebleu.fr étant également le bon moyen d'adresser vos questions à Jean-Michel Asselin. Parce que quand on a un doute aujourd'hui sur une activité, quel que soit le domaine d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des moyens assez simples. C'est d'aller voir sur Internet par exemple. Mais enfin, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Alors que nous, on a dans Passion Montagne chaque semaine Jean-Michel Asselin qui vous répond, ce qui est quand même pas rien. Et c'est un autre Jean-Michel qui fait appel à vous. Jean-Michel à Annecy qui cette année enfin se décide de vouloir faire la Vallée Blanche. Alors du coup, il s'interroge à quelle période de l'année vaut-il mieux le faire. Et je pars tout seul ou je me fais accompagner ? Alors déjà, on va rappeler ce que c'est que la Vallée Blanche parce que tout le monde ne le sait pas. C'est tout simplement une merveilleuse descente en ski sur un glacier. Donc on est bien, c'est à Chamonix. On monte, on prend le téléphérique de l'aiguille du midi. Et après, on attaque cette fameuse Vallée Blanche. Alors on est, il faut tout de suite le préciser, dans un domaine de haute montagne. On n'est pas sur une piste de ski. Ce qui veut dire que notre ami Jean-Michel doit maîtriser parfaitement toutes les techniques de l'alpinisme. Ou alors être avec un guide qui maîtrisera pour lui ses fameuses techniques et qui lui permettra de vivre une Vallée Blanche dans des conditions parfaites. Pourquoi ? Parce que vous allez skier sur glaciers. Ce qui veut dire des crevasses. Donc, pas tomber. Ou, s'y tomber, avoir tous les moyens pour vous sortir de là. On va descendre une arrête quand on va sortir de l'aiguille du midi du téléphérique. Une arrête assez raide, assez fine. Même si les nombreux passages créent quand même un certain confort. Parce qu'on a quand même le coutume de dire que c'est un peu une autoroute à touristes. Alors, c'est un peu une autoroute à touristes. Mais encore une fois, c'est une autoroute que ne prendront pas n'importe qui. Il faut maîtriser un certain nombre de choses. Quand vous êtes sur la raide, si vous ne maîtrisez pas la marche avec des crampons, etc., vous allez être très très mal. D'où l'idée, effectivement, de faire ça avec un guide d'hôte montagne. Ce qui est parfait. Parce que si vous ne connaissez pas, l'avantage d'être avec un guide, c'est qu'il vous racontera le paysage. Vous vivrez une Vallée Blanche fabuleuse. Vous arrêterez au refuge du requin un peu plus bas. Pour déjeuner. Mais voilà, ça sera vraiment une Vallée Blanche. Il faut en faire quelque chose d'unique. Le problème de la Vallée Blanche, ce n'est pas de la descendre à fond les manettes. Vous voyez, pour dire, j'ai fait un temps, c'est merveilleux. Non, le problème, c'est de vivre un instant de montagne extraordinaire. Alors, le moment, à partir du moment où vous avez de la belle neige, vous pouvez descendre quasiment jusqu'à Chamonix. Enfin, vraiment même jusqu'à Chamonix. Alors, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Il va falloir peut-être attendre un petit peu. Mais sinon, après, jusqu'en juin. Pourquoi pas ? Ça se fait. Bon, Jean-Michel, on vous envoie donc un joli livre sélectionné par Jean-Michel. Puis si vous aussi, vous avez des questions, francebleu.fr. Toutes les disciplines de montagne sont à l'honneur chaque semaine dans ce magazine. Charles Edrich, tant que vous êtes là, vous faites-vous encore de temps en temps des sorties, genre la Vallée Blanche, comme ça, pour le plaisir, en dehors de l'exploit de l'aventure médiatisée ? Ah oui, donc moi, tout m'intéresse. Pour moi, la compétition, l'aventure, elle est merveilleuse quand on est sur le passage du Nord-Ouest, en train de faire une première à la rame. Mais elle est merveilleuse quand on aime ça, par exemple, le Tour du Mont-Blanc, en famille, où la Vallée Blanche, on vient d'en parler. C'est extraordinaire. Là, actuellement, je m'entraîne sur le Mont-Joli, pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas beaucoup de neige ces derniers temps. Donc, je monte sur l'épaule ou sur le Mont-Joli en courant. Eh bien, je me régale. Donc, en plus, il fait beau. C'est fantastique. Bon, et là, les préparatifs, actuellement, c'est pour ce périple, la traversée du désert d'Atacama au printemps prochain. On va en parler, bien évidemment. Mais auparavant, dans un instant, votre reportage, Jean-Michel, puisque vous êtes allé visiter pour nous le musée Hydrelais, et qu'on se retrouve dans trois minutes, dans l'Ouison. Et c'est vous, Jean-Michel, qui signez le reportage de cette semaine ? Exactement. Je me suis rendu, figurez-vous, au musée Hydrelaisk EDF, qui est à côté du barrage de Grand Maison. Alors, on est vraiment là, au cœur de l'hydroélectricité. C'est en Ouison, et c'est un musée unique en France. Alors, on vous retrouve devant ce musée, en extérieur, dans un premier temps, donc au bord du lac de retenue, avec Géa Nathalie et Charles Zurcher. Et avec ce petit bruit de fond, là, que vous allez entendre, c'est le bruit de fond de la centrale EDF de Grand Maison. Donc, c'est la plus puissante installation hydroélectrique de France. Et le bruit de fond, c'est le bourdonnement de la fabrication de l'électricité. Allez, on rentre dans le musée, je vous suis. Alors, c'est magnifique. Alors, Géane, expliquez-moi, c'est un musée qui vient d'être entièrement rénové ? Oui, entièrement rénové, depuis trois ans, en fait. Donc, nous avons agrandi, repensé entièrement le musée, ses accès, le discours, le parcours. C'est vraiment un ensemble qu'on a voulu proposer aux visiteurs du musée. Ce musée, on l'a compris, EDF Hydrelec, il raconte quoi ? Il nous montre quoi ? Il nous raconte l'histoire de l'hydroélectricité, depuis l'Antiquité, pratiquement, avec les moulins hydrauliques, et jusqu'au XXIe siècle, puisqu'on déroule la naissance de l'hydroélectricité au XIXe siècle, et on aborde aussi la thématique des énergies renouvelables, puisque, quand même, l'hydroélectricité, c'est la première énergie renouvelable. Bon, on va se rendre, là, on va dépasser un groupe d'étudiants qui sont en train, justement, de visiter ce musée. Pardon ? Alors, on parlera de cette pièce du haut qui est complètement extraordinaire, une scénographie magnifique. Tiens, racontez-moi, alors, ça, c'est tout neuf, c'est tout nouveau, cette pyramide, là, qui nous domine. Le rez-de-chaussée, c'est la pièce qui a subi le plus de transformations. Donc, on appelle cette pièce la pyramide du temps, donc, à cause ou grâce à ce plafond en forme de pyramide, et du temps, puisque, ben voilà, cette salle raconte l'histoire de l'hydroélectricité. Donc, avec tout un panneau qui couvre les murs, un panneau support de texte, d'images, d'images d'époque. Voilà, des images qui viennent des archives de par le monde, en Isère, en Noisan, également. Et même à l'international, des musées qui nous ont prêté de très belles images. Alors, c'est un petit côté aussi palais de la découverte, parce que les enfants peuvent, donc, les enfants et les grands, peuvent manipuler des objets, refaire de l'électricité. C'est ça. Donc, en fait, ce sont des petites ingéniosités, voilà, que le scénographe a trouvées, des manips pour reconstituer l'électricité, l'électromagnétisme, la dynamo et le moteur, ou également la prise géante pour retracer, en fait, l'électricité depuis notre prise à la maison jusqu'à la centrale de production. Alors, dans ce musée, on a vu, donc, des choses vraiment très modernes, très, très belles. Et puis là, quand on descend d'un étage, il y a même encore un sous-sol, on se trouve vraiment dans l'univers des machines, des choses industrielles qui sont complètement formidables. Oui, c'est tout à fait l'idée, en fait. Effectivement, ces sous-sols qui reprennent l'ambiance des machines, du métal, donc, avec, voilà, nos plus belles pièces du musée, des pièces qui font presque 3 tonnes, pour certaines, donc, très impressionnantes, voilà, par leur poids, par leur taille. Et nous trouvons également notre fleuron, on va dire, la turbine Pelton, nouvellement arrivée au musée, voilà, pour la nouvelle scénographie. Charles, on va se diriger vers la salle des machines, avec ces incroyables tableaux de bord, on se croirait dans un bateau, je ne sais pas, enfin, c'est de l'art, c'est tout simplement de l'art, ici. Oui, ces machines, comme souvent au début du siècle, avaient non seulement une fonctionnalité évidente, mais en même temps, il y avait une recherche esthétique. Simplement, les grandes vitres qui étaient devant les usines, c'était des cathédrales de lumière. On est face aux cathédrales qui glorifient la technique et les sciences. Vous avez une projection qui va se mettre en route, on va écouter un peu de musique. Alors, je le dis pour les gens qui viendront voir, on peut vraiment assister au démarrage d'une turbine, on voit l'eau qui s'écoule, c'est complètement incroyable. On va retourner un peu plus haut. C'est un musée qui accueille, bien sûr, des groupes, des scolaires, des étudiants, et vous avez conçu toute une salle, justement, pour faciliter cet accueil. Oui, nous avons une salle qu'on appelle salle d'activité, qui est dédiée aux ateliers pédagogiques, pour les scolaires, sur différents thèmes, sur l'électricité, sur l'hydraulique, le fonctionnement de l'hydraulique. Et puis, également, une pièce qu'on a vue, qui, à partir du 1er janvier, servira à accueillir des expositions temporaires. Oui, voilà, une belle salle de 80 mètres carrés, pour les expositions temporaires, avec un rythme de deux par an, une en été, une en hiver, sur différents thèmes, le patrimoine industriel, les beaux-arts, etc. Le musée Hydrelec EDF, on rappelle que c'est ouvert en hiver, s'est ouvert au public libre d'accès les après-midi, au moins de 13h à 17h, et en été, de 10h à 18h. Tous les jours, sauf le lundi, toute l'année, sauf au mois de novembre. Un reportage de Jean-Michel Asselin, qui est, bien évidemment, et comme toute cette émission d'ailleurs, à réécouter sur francebleu.fr. Notre invité cette semaine, c'est Charles Edrich, qui prépare un nouveau défi, une nouvelle aventure. Pour le printemps prochain, nous allons partir avec lui sur les terres les plus chaudes et les plus arides de cette planète. Chaque semaine, avec un invité pour vous dans Passion Montagne, Charles Edrich, cette semaine, pour vous présenter une phrase, si je dis collectionneur d'exploits. Ça vous va ? Pour l'instant, ça me va très bien. J'ai rien trouvé de mieux que sportif aventurier. Parce qu'aventurier seulement, c'est pas, comme j'adore la compétition, la pierre à Manta, par exemple, ou l'ultra-trail du Mont-Blanc, pour moi, c'est pas vraiment de l'aventure. Bon, c'est pas de la grande aventure. Je mets ça plus dans la catégorie, par exemple, du Tour de France à vélo ou l'Ironman de Nice. Donc, j'ai rien trouvé de mieux que sportif aventurier. Alors, un parcours éclectique, parce que vous avez fait le Paris-Dakar, le Vendée Globe, l'ascension de l'Everest, la traversée de l'Atlantique à la rame, dans les deux sens. J'en passais des meilleurs. D'où ça vous vient, cette passion comme ça, Charles Edrich, de cette aventure extrême ? Alors, moi, si vous voulez, je suis un compétiteur contrarié. C'est-à-dire, si j'avais pu gagner les Jeux Olympiques en ski alpin, par exemple, en descente... Ça vous aurait plu. Exactement. L'affaire était faite, on n'en parlait plus, une collection de médailles, et puis c'était bon. Voilà. Ou si j'avais pu, par exemple, être très fort en tennis... Oui. Je joue au tennis, je suis classé toujours au tennis, avec énormément de passion, mais j'ai un petit niveau et je ne suis pas très doué. Mais tout de suite, j'ai vu qu'il ne fallait pas rêver ni à Roland-Garros, ni à l'US Open. Donc, si vous voulez, après, il s'est trouvé, entre autres, que je me suis retrouvé chef de section de combat au 13e BCA, dans les chasseurs alpins. Et là, j'ai vu qu'à l'inverse du tennis ou du ski alpin... Bon, je suis moniteur de ski, mais là, par contre, sur le terrain de l'endurance, là, j'avais des prédispositions. Donc, j'ai choisi l'aventure, c'est peut-être pas très poétique, mais presque par opportunité. Parce qu'au départ, je ne suis pas un sauvage, mais l'aspect nature, ce n'était pas trop, on va dire, ma motivation numéro un. Quand vous dites au départ, c'est parce que vous l'êtes devenu depuis ? Ah bah oui, ça, par contre, ça, je peux... Là, c'est vrai pour tout le monde. Quelle que soit, on va dire, son origine ou son âge, à partir du moment où on est confronté, on est en situation, on va dire, d'être vraiment immergé dans les éléments, en pleine nature, on est forcément touché. Et c'est, par exemple, ce qu'on fait avec des jeunes de la Seine-Saint-Denis, là, depuis quelques années, des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds en montagne. On les a emmenés sur le Mont-Blanc en 2012. Ils sont forcément touchés. Et ils sont touchés par les éléments, mais on peut dire aussi, très facilement sensibilisés à des aspects pollution, réchauffement de la Terre, on va dire des choses toutes simples. Par exemple, le simple fait de jeter ces ordures, qui est quelque chose, aujourd'hui, en région parisienne, où il y a quand même pas mal de jeunes, pour qui c'est absolument quelque chose qu'ils font naturellement, en pleine nature, tout de suite, on voit qu'il faut la préserver, cette nature. Donc, on est touchés. Et le meilleur exemple, pour moi, c'est, au départ, je démarre avec le Dakar, enfin, avec la moto. Donc, on ne peut pas dire que ça soit, même si c'est une activité pleine nature, on ne peut pas dire que ça soit quelque chose de vraiment écologique. Même si vous aviez gagné les champions olympiques en ski de descente, je pense que vous auriez été un peu genre Luc Alphand, c'est-à-dire qu'après, de toute façon, vous auriez pris un volant de voiture, ou un voilier, ou autre discipline. Parce que, quand on regarde votre parcours, ça commence par la moto, mais il y a la rame, il y a de l'alpiniste, il y a du ski, il y a de la voile, il y a plein de disciplines différentes. Peut-être, quand je démarre il y a un peu plus de dix ans, j'ai quelques modèles dont je m'inspire directement. J'en ai un en particulier, c'est Steve Fossette, qui a touché un petit peu à tout. Il a tenté trois fois l'Everest. Il a couru le Dakar en voiture. Et j'ai, on va dire, j'annonce la couleur, c'est d'évoluer sur ce terrain des aventuriers touche-à-tout et d'essayer, en fonction de mes prédispositions naturelles, en fonction du temps que j'allais passer à m'entraîner sur telle ou telle discipline, en fonction de mes qualités techniques pour pratiquer tel ou tel sport, de tout faire pour évoluer au meilleur. niveau mondial. Alors vous avez la même fortune personnelle et vous pouvez partir sur des projets sans trop réfléchir à ce que ça coûte ? Alors pour ceux qui connaissent Steve Fossette, il y a probablement deux différences majeures. Moi j'ai un peu d'argent, mais lui était milliardaire. Il ne sait pas pareil. Donc si vous voulez, moi j'avais quand même la possibilité pendant 5-6 ans de me passer totalement, pas parce que je le voulais, mais parce que j'étais incapable de convaincre une entreprise de me suivre. Parce qu'au départ, bon je fais du sport, je suis moniteur de ski, mais je n'ai pas du tout un profil de sportif de très haut niveau. Donc quand j'annonçais des tas de choses, personne ne croyait à mon histoire. Donc j'ai tout financé moi-même pendant 5 ou 6 ans. Et la deuxième différence, avec Steve Fossette, donc lui il pouvait se passer totalement de sponsor évidemment. Et la deuxième différence, c'est qu'en plus d'être très motivé par l'aspect physique des choses, il avait un intérêt pour la technologie. Moi ça ne m'intéresse absolument pas. Bon, désormais, c'est votre métier. C'est ma passion. Vous avez fait une petite entreprise familiale et il faut que tout ça s'autofinance. Voilà, exactement. On peut dire, c'est aussi un métier. Alors je le disais tout à l'heure, la dernière fois que vous êtes intervenu sur cette antenne, c'était cet été pendant qu'on suivait votre périple, le passage du Nord-Ouest. On était donc dans les terres glacées du nord de la planète. On va vous retrouver au printemps prochain dans le désert, au Chili, la traversée de l'Atacama. On y revient dans un instant puisque vous êtes en plein préparatif et prêt à partir bientôt pour des reconnaissances sur place. Montagne sur France Bleu, l'invité. Charles Edrich, notre invité, cet aventurier hétéroclite qui est revenu des terres glacées et part dans un des déserts les plus arides de la planète, Jean-Michel. À l'Atacama, oui, c'est rien que le nom, ça fait frémir un peu. On se demande. Alors Charles, vous avez expliqué tout à l'heure, 1000 kilomètres. 1000 kilomètres. Un seul point d'eau. Comment vous allez faire ? Eh bien, donc on part chacun avec un chariot de 120 kilos. Parce que, voilà, vous partez à deux. On part à deux. Donc, il faut traîner, tracter un chariot de 120 kilos. Dans le chariot, on a 80 litres d'eau, c'est-à-dire 4 litres d'eau douce par jour et par personne, plus la nourriture, le matériel. Pour, on va dire, pour arriver à vivre, on estime que pour rejoindre le seul point d'eau à mi-parcours, il va nous falloir une vingtaine de jours. D'accord. Donc, il faut qu'on arrive à tenir 20 jours en totale autonomie. Donc, on va essayer de marcher le plus possible la nuit parce que la nuit fait relativement froid alors que le jour, on peut avoir des plus 40, plus 50 degrés. Donc, le but, c'est de transpirer le moins possible. Toujours pour gérer cette consommation d'eau. Exactement. Et puis, il faut faire attention également de trouver le bon rythme. C'est un petit peu comme en expédition polaire où il faut faire attention de ne pas trop transpirer parce qu'on gèle. Là, il faut trouver le bon rythme pour avancer relativement vite sans faire trop d'efforts pour ne pas transpirer énormément et avoir besoin de beaucoup boire. Et en plus, on recycle nos urines pour gagner en autonomie. Ça, c'est le principe des spationautes, de tous les modes de vie confinés. Exactement. Mais l'appareil des spationautes aujourd'hui pèse plus de 50 kilos. Donc, on ne va pas se charger avec 50 kilos. Donc, nous, on a un système beaucoup plus empirique que les forces spéciales, par exemple, la Légion étrangère utilisent dans ce genre d'environnement quand c'est vraiment nécessaire. Deux bouteilles d'eau qu'on met à l'horizontale reliées par un adhésif. Dans la première bouteille, on laisse l'urine au soleil. Elle s'évapore et vient se condenser dans la deuxième bouteille qu'on a pris soin de mettre à l'ombre, qu'on a enterrée. On distille en fait notre urine. C'est le principe de l'alambic. Alors, si je comprends bien, vous allez marcher essentiellement la nuit et donc le jour pendant que vous dormez à 50 degrés, votre petit alambic artisanal sera en fonctionnement. Exactement. Mais par exemple, il y a une grosse question. Aujourd'hui, on a beau demander à des tas de spécialistes, on est incapable de dire, c'est pour ça qu'on va tester cet aspect-là des choses, combien on arrive à récupérer d'urine par jour. Parce que dans le désert, par exemple, j'ai beaucoup couru en moto dans le désert. On arrive à boire des quantités d'eau considérables, mais sans avoir besoin d'uriner du tout. Parce qu'on évacue tout avec la transpiration ou en montagne, en très haute montagne. Très souvent, sur une journée complète, on ne s'arrête même pas parce qu'on transpire tellement que... Donc, c'est des questions qu'on va valider dans quelques jours sur place. Pour ceux qui se demandent pourquoi l'inviter alors qu'il va dans le désert, on est dans un magazine de montagne, ça reste du désert de montagne, Jean-Michel. Ça reste du désert de montagne, c'est en très haute altitude. On est à combien, Charles Edrich, exactement ? Entre 2000, 3000, 4000. Et puis, il y a des sommets tout autour à plus de 6000. Et puis, spécialiste de la montagne, parce que vous avez quand même gravi l'Everest. On avait des invités tout à ce moment qui l'avaient gravi également. Ça a été quelque chose de très compliqué de gravir l'Everest, de Charles ou pas ? Alors, moi, j'essaye toujours de relativiser. Donc, c'est évidemment pas une première, c'est pas un record. Je dois être à peu près le 30e Français à monter au sommet. Aujourd'hui, bon, il y a des tas de gens qui sont montés sur l'Everest. mais en même temps, il faut faire très, très attention parce que ça reste quelque chose extrêmement difficile, extrêmement engagé, très aléatoire, parce qu'il y a tout un tas d'éléments qu'on ne maîtrise pas, comme la météo ou les risques objectifs. Et ça reste une activité extrêmement dangereuse. J'aime bien donner un chiffre qui est parlant. Pour aujourd'hui, 10 personnes qui montent au sommet, on compte un mort. Depuis la première réussite par Tansing et Hillary en 1953. Donc, il n'y a pas une activité humaine en dehors de la guerre. Avec 10% de pertes, ça fait beaucoup. Voilà. Sans parler, sans parler des gelures, des accidents de toute nature qui se soldent, heureusement, pas forcément par un décès. Donc, l'activité reste extrêmement dangereuse. et elle reste extrêmement dangereuse. C'est important également de le souligner. Qu'on soit quelqu'un de très très fort en montagne ou qu'on le soit beaucoup moins. Charles Edrich, donc vous partez, le départ de ce périple, c'est de traverser ces 1000 kilomètres dans le désert, c'est pour fin mars. Mais là, dans une grosse semaine, la 8 janvier, vous partez en reconnaissance. Voilà. Donc, pour tester le matériel, par exemple, le chariot, on n'a toujours pas décidé, on a trop ou quatre possibilités, mais le système qu'on emmène, regardez exactement, parce que ça paraît tout bête, mais un désert qui se trouve entre 3 et 4000 mètres d'altitude, c'est très difficile d'arriver à apprécier, même si effectivement, bon, j'ai fait pas mal d'expéditions en Himalaya, mais j'ai un mal fou pour arriver à sentir dans quel état de forme physique où on va se retrouver en arrivant. Donc, est-ce qu'il faut qu'on s'acclimate ? Est-ce qu'on a besoin de pas mal de temps pour vraiment s'habituer à 3 ou 4 000 ? Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut répondre. Bon, pour ceux qui veulent suivre votre périple, il y a votre site internet qui est toujours bien actualisé quand vous êtes à un bout du monde, quel qu'il soit. charlesedrich.com, c'est encore le plus simple. Exactement. Vous avez encore, Jean-Michel, ramené plein de livres. Alors là, c'est pas ceux qu'on va offrir à Noël parce que ça y est, c'est passé, c'est plus d'actualité. C'est ceux qu'on vous a offerts ou quoi ? C'est ceux que j'ai reçus, exactement. C'est le privilège. Non, on ne va pas fouiller tout de suite dans la bibliothèque. On y revient tout à l'heure. D'accord. Allez, à tout de suite. France Blé, passion de montagne. Et cette semaine encore, Jean-Michel Asselin est venu avec une montagne de livres. Je ne sais pas si vous aurez le temps de parler de tous. Non, on va essayer de parler de quelques-uns. Un livre qui va faire plaisir à notre invité puisque c'est un ami à lui. Il s'appelle Luc Dupont. C'est un moniteur de ski et c'est surtout un aventurier fabuleux, extrêmement discret qui a fait avec un tout petit voilier, je crois, à 10 mètres. Un tout petit voilier, en plus un voilier en polyester. En polyester, en plastique, on va dire. Donc, il a fait le passage du nord-ouest en voilier. Il a fait des voyages aux spits. que vous avez fait à la rame parce que vous avez presque fini à la rame. Exactement. Donc, un personnage assez étonnant. Alors, il publie ses petits carnets de voyages aux éditions Lucos Éditions. Alors, vous faites lucos73 arrobase hotmail.fr et vous trouverez ses petits livres qui sont vraiment très sympathiques. Alors, du coup, en même temps, je suis en train d'en feuilleter. C'est lui qui fait toutes les photos, j'imagine, qu'on retrouve dedans. Des photos magnifiques et puis, donc, un concours de circonstances complètement dingue. Moi, j'étais en train de partir du détroit de Béring sur mon tout petit bateau à rame de 160 kilos et lui venait de sortir le passage du Nord-Ouest dans l'autre sens après deux saisons. Et on s'est croisés rencontres totalement improbables. Très joli livre. Luc Dupont, donc. Allez, autre livre. Ce sont quatre romans, on va dire ça comme ça, qui s'appellent Les chroniques du Docteur Vertical. Alors, c'est fabuleux parce qu'Emmanuel Cochy, qui est le Docteur Vertical qu'on connaît bien, eh bien, a écrit vraiment des petits romans autour de l'univers de la montagne et de l'univers de l'hôpital. C'est extraordinaire, c'est une petite merveille. Ça devrait être monté à la télé, ça. C'est franchement bien. C'est Chez Gléna, un coffret des quatre ouvrages parus. Frissons fatales, Morte et blanche, Silence glacial, Urgence vitale. Chez Gléna, Les chroniques du Docteur Vertical. Non seulement, c'est une référence dans sa spécialité, mais effectivement, il a le verbe assez facile. C'est un très bon client à la radio et il a une très jolie plume. On l'invitera. Dernier livre, Le Tour de France, exactement, de Lionel Dodet. Lionel Dodet, on en a déjà pas mal parlé. Et Lionel Dodet, son livre a été, mais alors, éreinté par des confrères d'une émission Le Masque et la Plume. Et je ne comprends pas. Ah ouais, mais j'ai une espèce de snobisme des fois, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, du coup, je l'ai lu. On a le droit de ne pas aimer, ils ont le droit de le dire, très bien, mais nous, on a le droit d'aimer. Eh ben, on a le droit d'aimer et je dois vous dire que moi, j'ai été, à l'inverse, très agréablement surpris. C'est un livre qui mérite d'être lu. C'est un livre qui, comme le film qu'a réalisé Lionel Dodet, c'est passionnant. On est avec ce gars-là, on se balade autour de la France. Il a été présenté dans tous les festivals de films, de montagnes, d'aventures. Il a remporté un succès fou partout où il est passé. Ça fait un carton. Je voudrais demander, ça c'est chez Stock, Lionel Dodet. Je voulais en profiter pour demander à Charles Edrich, vous avez un livre de chevet, un livre de référence que vous emmenez avec vous ou même si vous ne l'emmenez pas qui est votre point de repère dans la littérature. Non, j'emmène de temps en temps quelques livres en fonction des expés et je, je n'arrive pas à lire des romans. Donc par contre, je suis passionné par tous les aventuriers, les explorateurs type Magellan, Christophe Colomb, donc Vasco de Gamma où il y avait une dimension, on va dire, de découverte d'aventures extraordinaires. Mais il me faut des histoires vécues, des biographies. On vous demandera aussi, avant de se quitter, quel est votre petit coin de paradis ? C'est un passage incontournable dans cette émission. Les derniers livres, Jean-Michel, on les garde, c'est pendant trois minutes. France Blé, Jean-Michel Asselin, Christophe Garnier. Et si Jean-Michel Asselin parle souvent comme les livres, c'est parce qu'il passe sa vie aussi dans les livres quand il n'est pas à la montagne et que c'est une des passions qu'il vous fait partager. Alors, vous en avez encore quelques jolies à nous suggérer, Jean-Michel. Vous voyez quelques jolies livres ? J'en ai un qui s'appelle Chapelle perdue des Alpes de Eric Anglade aux éditions Gléna. C'est un petit livre carré avec de vraiment remarquables photos. Puis je trouve que c'est pas mal ces petites chapelles. On a l'impression qu'on pourrait presque faire un challenge et dire tiens, je vais cocher toutes les belles chapelles des Alpes et pourquoi pas ? Certains font les refuges, d'autres font les chapelles. D'autres font les chapelles. Moi, je trouve ça très agréable, c'est très beau. Et puis voilà, la chapelle fait partie de notre patrimoine. C'est très sympa. On va arranger dans la catégorie jolis livres. Jolis livres. Alors dans la catégorie livres plus, on va dire, pratiques, plus utiles, ça, ça va intéresser notre invité, c'est les trails les plus beaux parcours des Alpes du Nord, Haute-Savoie, Savoie-Isère. C'est un livre paru également chez Gléna de Laurent Liopis. Et là, c'est très intéressant pour tous ceux qui aiment le trail, pas forcément en compétition, qui veulent faire ça tranquillement le dimanche chez eux, le samedi et le dimanche, parce qu'il y a des fois des trails un peu longs. Et voilà, ils choisissent et ils y vont. Voilà, on a le parcours, on a des temps de référence, on sait où se loger, on sait où il y a des points d'eau. Donc un livre très pratique. Encore une fois, alors on n'est pas obligé de courir, on peut marcher aussi. Mais en tout cas, trail les plus beaux parcours des Alpes du Nord. Un dernier pour la route. Allez, allez, un dernier. Chez Gléna encore. Joli livre, là, beau livre. Le beau livre, le grand beau livre, Trek sans frontières dans les Alpes de Gianluca Boetti. Alors c'est entre France, Italie et Suisse. Avant, on disait randonnée. Maintenant, on peut dire trekking. Avant, on disait course à pied. Maintenant, on dit trail. On dit randonnée. On dit trek. Eh ben voilà. En tout cas, ça ne change pas. Il faut toujours marcher ou courir. Charles Edrich, tant que vous êtes là, du coup, vous qui avez arpenté la planète en long, en large, en travers, de ces sommets à ces sous-sols, est-ce que dans tout ça, vous avez ressorti un petit coin de paradis ? Alors, il y en a plusieurs, mais je vais en donner un et un petit coin de paradis. Donc, où j'étais il y a encore deux mois et demi. Un petit banc de pierres 70 degrés nord, c'est-à-dire à 400 kilomètres au nord du cercle polaire arctique. Je m'étais arrêté là-bas pour récupérer une pierre, pour m'en servir de briques réfractaires. J'avais récupéré donc un petit peu d'essence, donc pour chauffer l'intérieur de ma cabine. Donc, totalement isolé. soleil 24 heures sur 24, des bouts de glace tout autour, des baleines qui soufflent un petit peu partout et le premier village inuit, Esquimaux à 500 kilomètres. Et j'avais tiré mon bateau sur ce petit banc de pierre totalement isolé du monde. Ah, là, effectivement, on ne va pas vous le prendre. Alors, maintenant, Saint-Nicolas de Véros où j'habite, c'est pas mal non plus. Bon, passage du nord-ouest, il vous reste une centaine de... Vous l'aurez fait sur trois saisons, c'est ça, si je me souviens bien, du coup. Il vous reste une centaine de kilomètres à faire pour le boucler. Non, mille, mille, mille. Il me reste mille. J'en ai fait 5 000, il me reste mille. Bon, ça, ce sera après la traversée de l'Atacama qui est prévue pour fin mars prochain. On suivra ça, évidemment, et on retrouve toute votre actualité et votre riche CV pour ceux qui s'intéressent sur charlesledrich.com. Merci beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de votre temps. Très belle fin d'année à toutes et à tous. Jean-Michel, on se retrouve début janvier pour une émission un peu particulière. Oui, une émission particulière puisqu'on va revisiter nos belles aventures vécues dans Passion Montagne. Voilà, c'est souvent la période des rétrospectives. On reçoit des invités brillants, prestigieux. Il y a quelques reportages incontournables. On vous en proposera une sélection des meilleurs extraits. Tâchez de très bien finir l'année. Dans la pente, si possible. Et rendez-vous la semaine prochaine. Et bonne montagne à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada